Applaudissements Mesdames et messieurs, mes chers amis, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers camarades, c'est un honneur pour moi et un soulagement de clore notre séance de travail qui aura duré deux jours. Un honneur parce que nous venons de poser un acte, que je crois historique, par la création du premier et du seul espace réellement commun et totalement ouvert à toutes les hypothèses, toutes les contributions pour tirer l'Europe de l'impasse dans laquelle est en train de s'enfermer, impasse humaine, impasse économique, impasse écologique. Et c'est un soulagement parce que cette organisation a été portée par des militants, des militantes, des bénévoles, à qui tout cela a demandé un effort gigantesque puisque nous avons dû organiser une première fois puis une deuxième dans la mesure où les attentats et les meurtres du 13 novembre ont dû nous conduire à annuler notre première réunion et c'est beaucoup. Je demande que l'on pense chaque fois que l'on critique les partis, qui méritent bien des critiques, nous le savons tous, que les partis ce sont aussi des militants, des femmes et des hommes qui se dévouent absolument, totalement et bénévolement pour obtenir de grands résultats avec de petits moyens. Applaudissements Je souhaite à l'espace commun que nous venons de créer, qui s'appelle Plan B, pour faire un clin d'œil et peut-être même un pied de nez à tous ceux qui prétendaient qu'il n'y avait qu'une seule politique possible en Europe et qu'il n'y en avait pas d'autre. Vous avez pu voir pendant deux jours que bien d'autres possibilités se présentent devant nous, bien d'autres modèles de développement et de progrès humains se présentent et que celui qui est mis en œuvre aujourd'hui n'est naturellement non seulement pas le seul, mais sans doute le modèle le plus détestable parmi ceux qui peuvent être proposés à la collectivité humaine. Cet espace, je lui souhaite le même futur, les mêmes résultats qu'a obtenu avant nous l'espace qui s'appelait Foro de San Paolo, qui n'était pas parfait non plus et qui, dès les années 90, a donné la possibilité à des hommes, des femmes, des économistes, des intellectuels, des travailleurs, des représentants du mouvement social, de se retrouver pour penser à un autre futur pour l'Amérique latine qui, à ce moment-là, croupissait, croupissait dans les destructions des sociétés sous le coup des politiques d'ajustement structurel. Les Européens sont souvent tellement orgueilleux et imbues d'eux-mêmes qu'ils se croient uniques, irremplaçables et toujours les premiers en toutes choses, pas du tout. La politique qui est mise en œuvre aujourd'hui en Europe a d'abord été expérimentée sur l'Afrique subsahélienne par la Banque mondiale et le FMI, avant d'être appliquée à l'Amérique latine et pour terminer à l'Europe où elle a été mise en œuvre avec une férocité spéciale, puisque c'était là que se trouvaient les principaux inventeurs de la méthode, et elle s'est basée sur les martyrs successifs de plusieurs peuples pour donner l'exemple du fait que personne ne pourrait jamais échapper à la main de fer ou au talon de fer, s'il fallait citer le fameux ouvrage de Jack London qui n'a pas perdu un seul de ses traits de nouveauté. Bref. Après la réunion de Paris, il y aura la réunion de Madrid, et après celle de Madrid, nous l'espérons, celle de Berlin. Dans un instant, j'aurai à en parler. La condition pour que notre espace plan B vive et puisse continuer, s'affermir, s'enrichir de sa propre expérience, c'est qu'il reste ce qu'il est aujourd'hui, totalement ouvert, sans a priori politique contre qui que ce soit, de quelque courant que ce soit, du courant progressiste, du moment que la condition initiale est acceptée, dans le cadre des traités budgétaires européens, aucune politique progressiste n'est possible. Applaudissements Il faut que cet espace demeure ouvert, et il faut qu'il ne soit approprié par personne, c'est-à-dire, non pas une personne en particulier, mais par aucun parti, ni aucune personnalité. C'est pourquoi nous avons eu tant de plaisir à être placés dans la période où nous avons convoqué cette première conférence sous l'autorité morale tutélaire de Zoé Constantipoulo, qui, en tant que présidente de l'Assemblée grecque, nous a semblé être une image extrêmement représentative de ce que nous sommes. Il se trouve qu'elle n'est membre d'aucun parti, ce qui nous facilite à tous l'adhésion à sa personne, mais surtout parce qu'elle a incarné ce Parlement dans cette première ère de l'époque Syriza, et on peut dire première et dernière, car il reste à admettre l'idée que ce qui se nomme aujourd'hui Syriza ne correspond pas à ce que nous avons connu au point de départ. Mais en attendant, c'était ce moment sublime que nous avons tous vécu, où nous avons cru que l'histoire de l'Europe et donc l'histoire du monde allait être renversée une nouvelle fois par le peuple qui a inventé la démocratie et l'a mis le premier en application. L'histoire a tourné autrement, mais l'inépuisable espérance qui est la nôtre, l'inépuisable volonté de combat qui nous anime, voyez-vous, ne cédera jamais. Et Zoé est une incarnation de ces personnes qui ne sacrifieront jamais leur position, leur éminence à leurs idéaux. Alors, une fois ceci dit, je voudrais dire combien je regrette l'absence de tant et de tant de personnes. Voyez-vous, où sont les amis de la démocratie, du libre débat, de l'enthousiasme européen ? Comme j'aurais eu plaisir à voir ici des oui-ouistes qui seraient venus écouter et découvrir que non, les partisans de plan B ne sont pas tous des animaux hirsutes, bestiaux, incapables de penser le futur, qu'il y a là des gens extrêmement instruits, des gens qui ont eu de grandes responsabilités, Zoé comme présidente du Parlement, mais également des ministres des Finances comme Oscar Lafontaine ou comme notre camarade Fascina. Non, vous n'êtes pas venus entendre tout ça. Vous n'êtes pas venus discuter avec nous. Pourtant, cette réunion, vous étiez ouverte, on vous l'a dit. Ah, comme c'est dommage. En tout cas, moi, je peux dire une chose. Je suis prêt à participer avec mes camarades, Jacques Généreux et les autres, à n'importe quelle réunion qu'organiseraient les socialistes ou leur variante de droite que sont les républicains, qui on voudra, nous sommes prêts à aller partout expliquer pourquoi le seul projet soutenable pour le futur de l'Europe et la coopération des peuples, c'est de rompre avec les actuels traités. Nous le proposerons avec modestie, car nous ne sommes pas gens arrogants, nous. Nous proposerons des solutions pour rappeler que dans le pays du doute méthodique, puisque nous sommes la patrie de Descartes, dans le pays du doute méthodique, ah, quel beau jour ce serait que celui où, un instant, une seconde, une milliseconde, ils auraient un doute dans la muraille de leur certitude d'agir pour le bien des autres, fût-ce par la force. Alors, puisque nous sommes les avant-gardes, ça se trouve comme ça, dans l'igne du futur, puisque nous sommes cette petite flamme de la liberté inépuisable, en tout cas de la liberté de l'esprit, nous n'accusons pas les autres d'être des ennemis de la liberté, mais de la liberté de l'esprit, de la liberté de conscience, qui, après tout, est la mère de toutes les libertés. Ma pensée se tourne, et je crois exprimer la pensée de beaucoup d'entre vous, vers ceux qui, en ce moment, sont en train de se réunir aussi pour la défense de la liberté, que sont nos camarades du HDP en Turquie, qui concluent aujourd'hui leur congrès, et où beaucoup d'entre nous sont représentés. Gloire à vous, camarades du HDP, qui survivaient à la répression la plus féroce du gouvernement turc, dont on nous avait dit que c'était des islamistes modérés. Nous découvrions qu'il pouvait y avoir des fascistes modérés, et nous n'y avons jamais cru. Eh bien, la vérification nous est donnée. Et l'Europe, lâchement, a abandonné tous les partisans de la liberté à la poigne de fer du gouvernement turc, du moment que celui-ci consente à bien vouloir être le garde-frontière des exilés et des réfugiés, et les empêcher d'aller dans la direction dans laquelle ils souhaitent aller, raison pour laquelle on lui pardonnera tout, et on le paiera grassement pour faire le métier de garde-chirme de l'Europe. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis en toute première cause, c'est parce que nous sommes des gens raisonnables, des gens pacifiques, des gens prêts à imaginer le futur comme autre chose qu'une interminable souffrance. Et nous nous effrayons de voir le vieux continent plonger une nouvelle fois vers les abîmes dont il a eu tant de mal à se ressortir la dernière fois. Comment allons-nous régler cette crise ? Mes camarades argentins me posaient cette question en disant, vous autres, ceux d'Europe, les progressistes, vous êtes très forts pour nous dire quelle forme de socialisme est la bonne pour critiquer le chavisme, pour critiquer le castrisme, pour critiquer le kirchnerisme. Vous avez toutes sortes d'arguments, mais nous, nous voulons juste vous demander, laissez-nous nous occuper du socialisme en Amérique latine. Dites-nous plutôt comment vous, vous comptez sortir de votre crise ? Parce qu'à chaque fois que vous entrez dans des crises, vous, non seulement vous ne les réglez pas, mais vous obligez le monde entier à le régler avec vous dans des guerres mondiales. Or, le danger de guerre généralisée se dessine de nouveau. Et la contribution spécifique de l'Europe à l'accroissement des dangers saute aux yeux. Les impasses européennes viennent comme autant de contributions à l'augmentation du danger de guerre généralisée. Je vais les évoquer rapidement, mais vous avez tous sous les yeux. Après les belles phrases, les belles proclamations sur l'Europe qui protège de ceci et de cela, vous avez sous vos yeux les échecs. Et regardez comme nos adversaires ont un art consommé dans l'art de se prévaloir de leur propre turpitude. Voyez cette crise des réfugiés. Il y a quelques semaines, quelques mois, vous aviez tous le cœur fendu en voyant cet enfant noyé sur une plage. Tous, vous vous posiez des questions. Mais dans quel système vivons-nous tirant une horreur pareille possible ? Tout le monde se disait mais qui devons-nous mettre en cause ? Qui sont les passeurs ? Qui a fait fuir ces gens ? Tandis que déjà grondaient ici les xénophobes, les nationalistes qui passent outre toute compassion humaine, disaient qu'on les jette à la mer, qu'on les repousse, nous n'en voulons pas. Et nous, nous disions mais c'est vous qui les faites partir avec vos politiques, avec vos guerres. Vous les faites partir et ensuite, quand ils arrivent, vous voulez les rejeter. Et vous vous prévalez du fait qu'ils viennent pour nous appeler à les rejeter et pour exciter entre nous le racisme et le mépris humain. Vous souvenez-vous comment devant cette image terrible, une conscience avait cru, grandi, s'était fortifiée dans l'analyse des causes profondes qui produisent une telle situation. Nombreux étaient ceux qui se disaient mais oui, c'est vrai, la misère ne tombe pas du ciel, la guerre non plus. Elle vient des rapports sociaux aux humains, de l'exploitation, de l'impérialisme, les consciences avancées. Aujourd'hui, l'image du réfugié qui nous est proposée de manière substitutive, c'est celle du violeur de Cologne qui vous permettrait dès lors de haïr et de manquer à tous vos devoirs de compassion parce que vous identifieriez ces milliers de réfugiés à ces violeurs. Et vous êtes sommés de répondre à la question de savoir ce que vous en pensez. Mais quelle impudence d'oser nous demander ce que nous en pensons. Nous pensons que nous condamnons le crime et le viol est un crime. Et nous condamnons le crime même quand il y a des circonstances atténuantes et dans ce cas, il n'y en a pas. Nous condamnons le crime. Mais nous condamnons tous les criminels. Et nous ne réservons pas nos condamnations à certains crimes. Nous les condamnons tous. Et nous voulons en éteindre la cause. Nous sommes d'accord pour condamner le crime. Nous ne sommes pas d'accord pour l'imputer à une nationalité ou à une religion comme si nous ne comptions pas nous aussi des criminels dans nos sociétés dites développées et avancées. Et ce que je dis ne tient pas lieu de circonstances atténuantes. Les violeurs doivent être châtiés rudement et doivent être châtiés de la même manière tous ceux qui contribuent à quelques crimes que ce soit ici ou là-bas. Et les criminels qui déclenchent les guerres, les criminels qui déclenchent les souffrances, les criminels qui déclenchent la mort dans nos pays par les politiques d'austérité qui fait que l'espérance de vie effective recule dans tous les pays développés. Ceux-là aussi doivent être condamnés et punis cruellement et sévèrement. disons que sévèrement suffira. Les impasses, vous venez de le voir dans cette crise des réfugiés, regardez la puissante, l'importante bureaucratie européenne qui sait tout sur tous les sujets, les têtes d'œufs qui pullulent à Bruxelles, à Strasbourg, qui savent pour nous ce qui est bon, comment il faut l'organiser mieux que nous qui ne sommes que des barbares et ne comprenons rien aux besoins du progrès. Regardez cette masse immense d'insectes bureaucratiques qui ont à gérer 120 000 personnes ou 800 000 et qui en six mois ont réussi à en relocaliser 297 en points et c'est tout sur les 120 000 qu'ils s'étaient donnés comme objectifs. Voilà quels sont ces puissants, ces importants qui prétendent matin, midi et soir que nous vivrions mieux sans État et au moment où est fait appel précisément à la puissance publique sont eux-mêmes l'incarnation qui sont incapables de faire face aux moindres problèmes parce qu'ils ne sont portés par aucune volonté, par aucun objectif, sinon la dérégulation, la désorganisation de nos sociétés en vue de capter sur tous les sujets des profits et c'est leur unique horizon mental et humain. Voilà la raison pour laquelle je veux profiter de ce moment de mon discours pour vous dire que si vous avez pu saluer combien de fois déjà Esoé et Fascina Massimo Stefano Stefano et Oscar Lafontaine Eh bien je voudrais vous dire que j'ai le sentiment d'honorer mon mandat de député européen et pas seulement moi mais mes collègues qui sont ici Nicolas Oshuntis de Grèce du Parti Unité Populaire Constantinica Cuneva de Grèce du Parti Syriza Fabio De Masi de Die Linke en Allemagne Marina Albiol d'Espagne Izquierda Unida Javier Cuso d'Espagne Izquierda Unida Miguel Urban d'Espagne de Podemos Lola Sanchez d'Espagne de Podemos et Barbara Spinelli d'Italie nous sommes des députés nous sommes les représentants du peuple et dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous accomplissons notre tâche de représentant du peuple et ceci n'a pas coûté un centime d'euro à l'Union Européenne ceci a été organisé par nous-mêmes sur nos propres fonds nous faisons notre travail de député européen le travail d'un député européen progressiste est d'alerter d'alarmer de conscientiser de faire penser de faire réfléchir je n'ai pas été élu fonctionnaire du Parlement européen et je ne limite pas mon activité de député à aller faire fonctionner la pointeuse et je considère qu'un député doit d'abord répondre des actes politiques qu'il pose mon activité essentielle de député européen ne consiste pas à lever la main en cadence pendant une heure et demie pendant la session plusieurs fois par minute pour voter des textes dont 70% n'ont aucune espèce de valeur législative car ceci est une comédie une caricature de Parlement que nous avons là et 70% des textes n'ont aucune valeur législative et sur toutes les questions importantes nous n'avons aucun pouvoir le Parlement européen ne peut pas débattre du marché intérieur le Parlement européen n'a pas le pouvoir de régler les deux causes fondamentales de la crise économique morale, spirituelle et intellectuelle de l'Europe qui est d'avoir mis tous les peuples en concurrence les uns avec les autres et à l'intérieur des peuples devraient être les peuples en opposition les uns avec les autres les citoyens les producteurs les femmes les hommes les régions tout le monde en concurrence contre tout le monde provoquant dans toute l'Europe un nombre de chocs qui disloquent les états-nations en même temps que les sociétés vous pourriez voter 70% des textes qui passent au Parlement européen dans votre club de collectionneurs de boîtes de camembert ça aurait exactement le même résultat ce serait considéré comme une occupation étrange car réellement cette occupation est étrange et cette manière de faire croire à la démocratie à mesure qu'il y en a de moins en moins j'ai parlé de la crise des réfugiés mais je peux aussi évoquer devant vous la contribution particulièrement néfaste de l'Union européenne à la crise écologique nous sommes la première région productive du monde nous concentrons 25% de la richesse produite n'importe comment dans n'importe quelles conditions et sociales et environnementales il vient de se tenir la COP 21 bien sûr comme français je suis fier du succès de la diplomatie française et je suis heureux que tant de pays aient pour finir accepté le texte qui va bientôt être soumis à ratification à partir du mois d'avril dans chaque pays et nous pourrons commencer à voir qui va signer après avoir dit oui et qui ne va pas signer mais en attendant que fait l'Union européenne pendant ce temps à part des belles phrases car comme vous le savez tous pour que la crise climatique puisse être non pas enrayée mais limitée il faudrait que le réchauffement climatique ne monte pas plus d'un degré et demi le texte de la COP 21 prévoit deux degrés et les engagements des États qui ont signé va à trois degrés c'est-à-dire qu'à la sortie de la réunion ceux qui ont déposé leurs papiers et ont dit que c'était merveilleux et s'entre-congratuler avaient décidé que toute une série de pays seront rayés de la carte du monde d'ici à 20 ans ou peut-être même avant tout simplement parce qu'ils ont été submergés par le flot des océans voilà le degré d'irresponsabilité et que fait la puissante union européenne elle a inventé le marché carbone c'est-à-dire le marché des droits à polluer oui des droits à polluer pas à respirer l'air pur à polluer et qu'on se vend les uns les autres marché qui évidemment est devenu immédiatement spéculatif et s'est effondré à plusieurs reprises et ceux qui bavardent et font des phrases permettent que le nucléaire continue à se disséminer dans toute l'Europe et même au-delà de l'Europe et encouragent la production nucléaire comme un des articles d'exportation de l'Union européenne et ceux qui font des commentaires négatifs eux-mêmes que font-ils ? Oui nous avons le droit d'interpeller la première puissance économique de l'Europe qu'est le gouvernement allemand et lui demander s'il trouve compatible avec les engagements qu'il vient de signer le fait de développer l'extraction de la lignite qui est le charbon le plus polluant la variété de charbon la plus polluante que nous connaissons qui le font avec des mines à ciel ouvert qui pour le faire rase des villages et pollue l'atmosphère dont nous avons nous-mêmes à respirer jusqu'à Paris et sur tout cela silence et congratulations en tout cas Nicolas Hulot a parlé je crois cru et dru lorsqu'il a dit on ne peut pas dire que l'Europe nous ait beaucoup aidé pendant la COP 21 il ajoute les dirigeants font mine de ne pas comprendre par exemple que le traité TAFTA est incompatible avec les régulations qu'il va falloir mettre en place pour tenir nos engagements climatiques je le remercie d'avoir dit que TAFTA est incompatible avec n'importe quel type d'activité humaine raisonnable et pour faire le lien avec ce que je viens de dire il conclut en disant j'espère que l'Union Européenne nous aussi va très rapidement réviser son système de marché carbone parce que ça a été vraiment une plaisanterie absolue et nous pourrions compléter une mauvaise plaisanterie absolue à cette crise écologique évidemment vous savez tous la déroute économique du vieux continent ah il y a deux manières de l'analyser nous pouvons dire c'est un comportement irrationnel n'importe quelle personne sensée voit bien que ce qui se décide est irrationnel mais ça a une rationalité puisque chaque jour ça permet de produire des milliards des millions de bénéfices de profits dans les échanges interbancaires et dans l'accumulation capitaliste si nous nous affrontons à la forme actuelle de l'Europe nous savons bien que c'est la forme actuelle de l'organisation du mode de production capitaliste sur le vieux continent mais nous nous affrontons à ce qui nous est présenté comme des outils raisonnables et nous montrons qu'ils ne le sont pas et que nous en avons d'autres à proposer qui le sont beaucoup plus tout simplement parce que nous nous sentons capables au moins de faire le bilan d'échec des autres quand l'espérance de vie recule quand les conditions de vie sociale mais environnementale reculent le point que l'on puisse faire c'est de dire qu'on pourrait essayer autre chose et à partir de là je demande qu'on nous entende qu'on nous entende sans a priori que l'on cesse de nous moquer pour écouter ce que nous proposons comment nous faisons la démonstration qu'on peut vivre mieux avec une autre politique regardez nous n'avons jamais cessé de dire qu'il fallait injecter des fonds publics pour faire redémarrer l'économie du vieux continent et que nous la ferons redémarrer dans des conditions écologiquement soutenables si nous nous donnons des objectifs de planification écologique que dis-je c'est parce que nous voudrions faire la mutation écologique du modèle de production que nous sommes dans le devoir d'affronter l'obsession capitaliste de l'accumulation et donc de pouvoir commencer à développer l'activité nous sommes le grand mouvement du carnet de commandes nous ne proposons pas aux entrepreneurs de réduire les cotisations sociales de moins bien soigner leurs employés de moins bien éduquer leurs ingénieurs cette proposition absurde leur est faite par les libéraux ils disent nous allons vous soulager de toutes ces dépenses mais ces dépenses ne sont pas discutables parce que pour qu'une économie fonctionne pour que le travail humain soit raisonnablement accompli il faut que les gens soient en bonne santé il faut qu'ils soient correctement éduqués il faut qu'ils puissent avoir une vie personnelle qui leur permette d'inclure le travail comme une des formes de leur épanouissement et pas comme une forme d'abrutissement ou d'esclavage ou de diminution de l'estime de soi comme c'est le cas aujourd'hui bien nous n'avons cessé de le dire ils n'ont cessé de nous dire que nous allions vivre au-dessus de nos moyens et comme le disait Joé hier quel grec a l'impression qu'il a vécu au-dessus de ses moyens au cours des dix dernières années présentez-le nous-le et bien nous c'est pareil montrez-nous les français qui ont vécu au-dessus de leurs moyens nous pouvons vous en montrer nous pouvons nous vous montrer des français qui ont vécu non pas au-dessus de leurs moyens mais au-dessus des nôtres parce que c'est de nous qu'ils prennent la richesse et nous pouvons vous présenter les gens qui sont le résultat de tout ça car peut-être que vous ne le savez pas vous dans cette salle vous êtes trop fins vous êtes trop délicats mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais monsieur Mélenchon moi je ne suis pas dérangé par le fait qu'il y ait des riches ce qui me gêne c'est qu'il y ait des pauvres je dis comment vous ne voyez pas le rapport entre les deux monsieur Mélenchon vous n'allez quand même pas nous dire que c'est la finance internationale qui vole les pauvres il n'y a rien à prendre et devant cette évidence il repart content d'eux avec ce sentiment d'autosatisfaction qui caractérise les classes repues ceux qui mangent à leur faim ceux qui dorment sous un toit ceux qui sont chauffés ceux dont les enfants peuvent aller à l'école et nous les félicitons de tout ça nous sommes contents pour eux mais quoi les gens ici en France si grand pays si riche la terre où l'on a proclamé la devise qu'on peut mettre en partage avec l'humanité entière qui est liberté égalité fraternité vous n'avez rien à dire du fait que 560 personnes par an meurent sur leur poste de travail et que vous ne voyez jamais raconter une seule fois comment et pourquoi ceux qui ont accumulé ont accumulé au prix de ces morts toujours plus vite toujours davantage toujours moins de précautions quoi ? vous n'avez rien à dire sur le fait que 460 personnes soient mortes dans la rue de froid et de faim au cours de l'année qui vient de s'écouler ça n'a pas de rapport avec l'ultra accumulation comment se fait-il qu'on ne pouvait pas les accueillir ? comment se fait-il qu'on ne pouvait pas les loger ? comment se fait-il qu'on ne pouvait pas nourrir ces 40 enfants qui sont morts dans la rue ? on ne pouvait pas ah ! on m'a dit une fois il exagère j'exagère toujours vous savez j'ai dit qu'il y avait 31 000 enfants qui n'avaient pas de toit sur la tête aussitôt des face-shakers ça s'appelle comme ça on réagit en faisant immédiatement une note qu'ils ont mis en ligne dans les réseaux sociaux il exagère et suit un calcul savez-vous mesdames et messieurs oui c'est vrai je suis obligé de le reconnaître j'ai exagéré c'est vrai il n'y en a que 30 000 et non pas 31 000 on voit bien comment je pousse par mes exagérations les gens à surévaluer le drame et bien cette société est devenue aveugle à la misère à la souffrance à qui on peut dire l'espérance de vie a reculé à qui on peut dire des milliers de grecs se sont suicidés est-ce que vous savez qu'à l'hôpital central d'Athènes il n'y a plus de produit pour la chimiothérapie est-ce que vous le savez alors on va dire il exagère on en trouve dans les hôpitaux privés oui c'est vrai il y a des hôpitaux privés où on en trouve il y a aussi des dispensaires où on en trouve parce que nos camarades les militants font le travail de ramasser ces médicaments de les amener de faire l'aller-retour est-il normal qu'on en soit là dans notre chère Europe qui nous protège est-il normal qu'on traite les grecs de feignants d'incapables de profiteurs de tricheurs quand ils sont dans cette situation est-il normal que ceux qui les accablent de cette manière se moquent de leur corruption alors que ce sont eux les corrupteurs quand le gouvernement allemand va-t-il remettre au gouvernement grec les personnes qui ont pillé et corrompu du personnel politique en Grèce quand va-t-on nous donner cette liste des comptes qui sont ouverts à l'étranger et où se sont accumulés les fortunes qui ont été soustraites aux grecs voilà ce que serait la justice alors l'Union Européenne a déversé depuis 2008 2500 milliards d'argent liquide mais au lieu de les donner pour faire travailler l'économie réelle tout s'est évaporé dans la sphère financière posez-vous la question pourquoi pourquoi on peut mettre 2500 milliards d'euros dont vous ne retrouvez pas un centime pour fabriquer un pain ou pour bâtir une maison ou pour se livrer à je ne sais quelle activité normale et sensée qui occupe les êtres humains depuis qu'il y a une humanité pourquoi parce que le système capitaliste de notre temps est caractérisé par la domination d'une énorme bulle financière dans laquelle des taux de profit se réalisent qui sont des multiples des taux de profit qui peuvent être réalisés dans la production réelle et par conséquent ils peuvent continuer à verser tant qu'ils veulent cet argent continuera à partir dans la bulle et elle nourrit au passage un tas de monde savez-vous tous les mois le banquier central met 60 milliards d'euros sur la table pas pour les gouvernements mais pour racheter aux banques privées les titres de dette gouvernementales et savez-vous ce qui se passe alors vous avez compris ça veut dire qu'ils disent aux banquiers écoutez vous avez de l'argent pourri parce que ça ne vaut rien du tout votre papier bien sûr ils le savent eux que la dette est irremboursable vous le savez pas les gens personne ne paiera jamais la dette jamais elle est impayable donc ces gens annoncent que c'est une souffrance permanente éternelle pour toujours chaque génération sera appelée la dette qui naturellement ne peut que croître est-ce que c'est un comportement raisonnable que de regarder ce phénomène se dérouler sans rien faire pour l'en empêcher nous proposons une issue ordonnée à ce désordre croissant eux que proposent-ils le prolongement sans fin de ce martyr ne vous inquiétez pas je vais revenir à l'argent tout à l'heure je vous disais ils ont recasé 247 personnes ou 292 j'ai oublié le chiffre de la vague de réfugiés mais mes amis vous souvenez-vous que c'est la deuxième vague de réfugiés mais vous n'avez pas entendu parler de la première jamais 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 vous avez vu les fils de gens sur les routes portant leurs baluchons leurs enfants dans les bras recevoir des coups de pied des coups de matraque des gaz mais vous n'avez pas vu les autres réfugiés vous savez qui sont ces autres réfugiés c'est ceux qui sont partis d'Europe plus d'un million de personnes ont quitté l'Espagne depuis le début des politiques d'ajustement structurel et comme le disaient les étudiants que j'ai vu à Madrid quand je suis rentré dans leur université la première pancarte que j'ai vue était marquée dessus l'exil est la première cruauté que vous nous infligez est-ce que vous savez que 500 000 personnes ont quitté la Grèce est-ce que vous savez hier Oscar le racontait qu'il est parti du Portugal l'équivalent de la population que serait en Allemagne 4 millions de personnes qui partiraient en exil il y a eu une vague de réfugiés européens bien plus importante que la vague des réfugiés qui arrive aujourd'hui à nos frontières mais de cela on n'a pas parlé on n'a pas parlé des pays d'accueil c'est vrai beaucoup vont en Allemagne où il n'y a pas de main d'oeuvre qualifiée suffisante mais beaucoup d'autres sont partis en Amérique latine et Evo Morales a dit mais c'est incroyable vous chassez les gens de chez nous qui vont chez vous et ensuite ceux de chez vous viennent chez nous et vous continuez à chasser ceux de chez nous qui vont chez vous c'est inouï c'est à nous de faire tous les efforts à l'aller et au retour donc disais-je ils ont donné tout cet argent et ils l'ont donné pour rien et bien savez-vous ce qui se passe quand le banquier central va à la porte des banques privées et leur dit toc 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 bonjour je suis Mario Draghi autrefois j'étais à la banque que vous savez nous volions la Grèce et maintenant nous nous occupons de toute l'Europe parce que nous sommes très qualifiés pour ce qui est les mensonges et les trucages et voilà nous venons vous acheter vos titres de dettes d'état parce que ça ne vaut rien on vous le dit à vous mais ne le répétez pas et un jour ou l'autre tout ça va s'en aller en morceaux que se passe-t-il mesdames et messieurs ah zut j'oublie un épisode le coup d'avant il avait dit voilà je mets sur la table 600 milliards la fois d'avant il avait déjà donné 1000 milliards personne s'en était rendu compte 600 milliards et voici ce que je vous non 400 pardon 400 milliards il dit aux gens écoutez voilà les banques je vous rachète vos titres de crédit immobilier parce que vous savez comment sont les gens à qui vous avez prêté de l'argent ils perdent leur travail ils n'ont plus de paye ils ne veulent pas payer ça pourrait mal tourner on vous le rachète à condition qu'à chaque fois qu'on vous rachète un titre la somme d'argent qu'on vous donne vous la remettez dans l'économie réelle 400 milliards servez-vous messieurs dames c'est sur la table pas 400 milliards monsieur Mélenchon qu'est-ce que vous en faites pour la république française madame messieurs les dirigeants de la Grèce non pour les banquiers que s'est-il passé se sont-ils jetés avidement sur ces 400 milliards en disant nous vous donnons votre papier pourri de vous là et vous là qui achetez une maison vous ne savez même pas ce que vous avez acheté ni sous l'arrivée à le payer déjà vous avez eu du mal à trouver un emprunt qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit non ça ne nous intéresse pas on ne prend pas parce que vous nous demandez en échange d'investir dans l'économie réelle et nous ça ne nous intéresse pas donc le banquier central est reparti avec son pognon qu'il arrivait à fourguer à personne et là il fait la tournée toc 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 je suis Mario Draghi je viens vous proposer 1000 milliards il y en a 60 par mois dont vous pouvez prendre mais donnez-nous les titres des dettes d'état parce que vous savez ça ne sera pas payé vous savez c'est complètement pourri que disent les banquiers disent-ils ah monsieur Draghi comme nous sommes contents de vous voir justement ça nous brûlait les doigts ça ne vaut rien non ils disent écoutez nous les titres de dettes des états on trouve ça solide et ça sert de base à nos montages financiers pour faire de la titrisation donc on ne vous les donnera pas et bien à l'heure à laquelle je vous parle les banquiers privés de toute l'Europe refusent de donner les titres de dettes des états sur lesquels ils crachent à longueur de journée en disant qu'il faut que les gens travaillent davantage parce que la dette est impayable et blabla et blabla et leurs agences de dotation passent derrière pour dire que tout ça c'est du papier qui n'a aucune valeur les mêmes refusent de le vendre à la banque centrale contre de l'argent frais et après qui est là-dedans la personne raisonnable celui qui dit que ce système fou doit cesser ou bien ceux qui disent qu'il faut continuer évidemment ceux qui disent qu'il faut que ça cesse croyez-vous que la chère Europe qui nous protège soit en train de le faire il y a quelques jours avec mes camarades députés européens que dis-je c'était avant-hier nous avons assisté au passage d'un rapport absolument inouï on se demandait entre nous si on avait vraiment bien compris ce qu'on avait lu qu'est-ce qu'ils ont décidé que dorénavant quand une banque a un crédit par exemple votre crédit à vous immobilier ou le vaut pour acheter une mobilette ou le vaut pour je sais pas quoi et bien elle a le droit de prendre le titre qui est le vôtre de le découper pour faire plein de petits morceaux et de les mettre collés avec d'autres petits morceaux d'autres choses et faire des titres bancaires c'est-à-dire on a permis aux banques de recommencer l'une des causes majeures des crises financières en Europe c'est ce qu'ils viennent de décider non pas il y a un an la semaine dernière la semaine dernière pendant laquelle tout le monde parlait de la crise des bourses du danger que faisait peser la chute des cours de bourse la semaine dernière mesdames et messieurs et eux sont les raisonnables et nous les déraisonnables eux sont les réalistes et nous les irréalistes le monde est à l'envers c'est-à-dire qu'il l'est depuis le début quand l'argent coûte ou l'argent a plus d'importance que le besoin humain le monde est à l'envers car ce qui est premier dans la vie des êtres humains c'est leurs besoins dont l'argent est un instrument et rien de plus alors cette faillite économique se conclut nécessairement par une déroute démocratique ah vous ne l'avez pas vu arriver vous ne l'avez pas cru vous disiez ils exagèrent vous ne compreniez pas que pour mener une politique pareille au bout d'un moment les gens ne sont pas si stupides qu'on le croit ils voient bien que c'est une violence alors ils se rebellent ils refusent d'aller plus loin comme les espagnols ils ne peuvent plus payer leurs appartements qu'est-ce que vous voulez qu'on leur prenne on leur a déjà tout pris l'air qu'ils respirent aussi qu'est-ce que vous voulez leur prendre de plus alors les gens se rebellent et c'est pourquoi le modèle économique qui s'applique à l'Europe conduit nécessairement à la diminution des libertés le néolibéralisme ou sa version allemande qui domine l'Europe qui est l'ordolibéralisme est nécessairement un système qui tourne au totalitarisme et quand je vous dis au totalitarisme je pèse mes mots car c'est ce qui est arrivé à la Grèce et le président de la commission européenne monsieur Juncker a prévenu tout le monde en disant on ne peut pas avoir de décision démocratique contre les traités européens par conséquent ça veut dire que toute tentative de les remettre en cause est d'avance criminalisée et vous avez vu cette violence violence contre Chypre nous avions alerté que si on acceptait que lorsqu'un gouvernement une assemblée nationale il n'y a pas une seule voie pour accepter un mémorandum d'austérité quand il n'y a pas une seule voie même pas en deux droites même pas un qui peuvent acheter pas un et qu'on coupe les liquidités pour obtenir par la force la capitulation du parlement chypriote en dix jours et bien on crée un précédent incroyable moi j'ai dit ceux qui acceptent ça pour Chypre l'accepteraient demain pour la France comme je ne l'accepte pas pour la France je ne l'accepte pas pour Chypre et bien c'est la même méthode qui a été expérimentée à Chypre qui a été infligée ensuite aux Grecs pour les mettre à genoux et les faire capituler et c'est la même qui serait appliquée à l'Espagne à l'Italie et même à la France s'ils osaient c'est la même méthode c'est une violence totale c'est un acte de guerre que de couper les liquidités d'un pays et cela est classé comme tel dans les conventions internationales et ce n'est pas seulement dans les grandes questions que le viol de la démocratie se fait il se fait dans tous les ordres invariants d'échelle qui a demandé que l'on supprime les échelons intermédiaires de la démocratie que sont les communes les départements et les autres organisations territoriales que connaissent nos pays d'Europe qui les ont développées des fois depuis plus de mille ans car je rappelle que la fin de l'Empire romain c'est aussi l'essaimage partout des cités et des citoyens qui étaient dedans la structure de base de la liberté et de la citoyenneté en Europe c'est la commune et bien c'est à la commune qu'ils ont commencé par s'attaquer en demandant qu'on en réduise le nombre pour réduire comme ils disent le mille feuille administratif parce que vous avez l'habitude d'avoir la bouche pleine ils appellent ça un mille feuille mais qui a créé le mille feuille ? vous ? il y avait des communes des départements des régions tout le monde s'y retrouvait qui a inventé 10 000 structures bureaucratiques intermédiaires pour arroser un personnel politique irresponsable c'est vous ? et bien revenons à des choses simples or nous constatons que partout il a été demandé de réduire les échelons d'administration locale qui sont en réalité des échelons de démocratie c'est ce qui s'est passé en Grèce et le coup de force en Grèce sous le gouvernement de droite avait servi de référendum pour faire passer le premier mémorandum d'austérité c'est Zoé qui nous a expliqué ça et comme c'est lucide et bien chez nous c'est pareil François Hollande avait inventé une première loi de réorganisation et de simplification avant même qu'elle soit appliquée il l'a réformée et nous voici réduit à 13 régions que personne ne connaît ne sait où il habite ni de quoi on parle voilà comment la démocratie a reculé d'un cran je ne vais pas plus loin mais je voudrais juste vous rappeler quelle est notre tradition nous n'accepterons jamais cela nous ne l'accepterons jamais face à quelque bonne raison que ce soit nous sommes pour nous français les héritiers tous de Jean Jaurès je vous en cite une phrase il dit la démocratie politique s'exprime en une idée centrale ou mieux encore une idée unique la souveraineté politique du peuple s'il faut choisir entre la souveraineté du peuple et le parlement de Strasbourg je préfère la souveraineté du peuple s'il faut choisir entre l'euro et la souveraineté du peuple je préfère la souveraineté du peuple parce que je suis un républicain un démocrate et un homme du camp du progrès comme vous tous ici hommes et femmes vous l'êtes dans ce choix nous tranchons toujours du même côté du côté de la démocratie du grand nombre et du peuple aucune vérité supérieure à celle-là n'a de sens à nos yeux ni vérité révélée ni vérité économique aucune vérité n'est supérieure à la vérité de la démocratie quelque inconvénient que celle-ci puisse parfois faire surgir et nous en sommes parfois les victimes alors il me reste à vous dire ceci sur le sujet mesdames et messieurs nos compatriotes ne sauraient rien de l'euro si elles n'avaient pas les euros dans la poche la seule manifestation concrète que vous avez de l'existence de l'Europe c'est les euros que vous avez dans la poche et du coup on voudrait vous faire penser que l'euro c'est l'Europe et que nos peuples sont tellement bienveillants tellement amis de la paix tellement prêts à se porter à la rencontre des autres qui sont prêts en durer toutes sortes de sacrifices parfois en se disant nous voulons garder ce qui nous unit aux autres si bien que l'attachement à l'euro n'est pas l'attachement à l'ordolibéralisme c'est l'attachement aux autres c'est la forme pervertie de l'affection européenne de la volonté de paix mes amis réveillez-vous réveillez-vous l'euro n'est pas l'Europe neuf pays n'ont pas d'euro en circulation et ils sont membres de l'Union Européenne et ils sont aussi européens que vous l'euro n'est pas l'Europe les grandes réalisations dont vous parlez sans cesse Airbus mais Airbus n'aurait jamais existé avec les traités budgétaires actuels parce qu'on ne pouvait pas faire des avances sur recettes ça serait considéré comme des subventions à la production vous parlez d'Ariane espace magnifique la fusée européenne oui mais si l'Europe actuelle avait existé au moment où on a débarré le programme il n'y aurait pas eu de fusée européenne vous voulez Erasmus mais Erasmus existait avant l'euro et il n'y a pas que des pays membres de l'Union Européenne qui sont dedans si bien que moi je peux dire ce qu'on est capable de faire dans la coopération entre les états et je vous pose la question est-ce que vous êtes capable de me donner un exemple je ne dis pas deux un exemple d'une réussite collective de l'Union Européenne de l'euro dites-moi une belle chose que nous ayons fait pour faire avancer le progrès l'humanité la culture que sais-je l'éducation un seul exemple non vous avez tout démoli tout transformé en marchandise et le peu qui reste vous voulez encore le transformer en marchandise vous êtes des névrosés du marché si bien l'euro n'est pas un petit bout du coeur des autres Européens mais un petit bout de la chaîne par laquelle vous êtes tenus et bien c'est cette chaîne que nous voulons rompre nous voulons le faire de manière raisonnable et nous pensons que nous sommes le camp des raisonnables il y a plusieurs plans B mes amis il n'y en a pas qu'un seul il est très important pour nous qui sommes ici souvent candidats à des élections qui espérons gouverner nos pays il est très important pour nous d'avoir en magasin plusieurs hypothèses que nous pouvons tester car nous savons bien le rapport de force n'est pas le même selon que l'on est la Slovénie ou la Grèce 2% de l'économie européenne ou que l'on est la France 18% de l'économie européenne que l'on est la France qui a en main d'institutions financières françaises 20% de la masse circulante des euros ce n'est pas la même situation si bien que le plan B français pourrait être beaucoup plus audacieux que ne serait le plan B des Slovènes pas parce que les Slovènes manqueraient de courage mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon rapport de force nous voulons ramener dans la conscience collective et citoyenne l'idée du rapport de force oui vous feriez bien d'y penser vous autres qui me posaient des questions regardez vos amis au Portugal ont permis l'élection d'un gouvernement socialiste regardez vos amis en Espagne ils discutent pour éventuellement avoir un accord avec les socialistes monsieur Mélenchon pourquoi ne faites-vous pas pareil parce que vous voyez ça réussit à mes collègues mais vous n'avez rien compris pour qu'au Portugal le parti socialiste qui a été le larbin des politiques européennes change d'attitude il a d'abord fallu que nos camarades soient arrivés à un niveau électoral qui les rendait incontournables pour que nos camarades espagnols puissent mettre le PSOE qui a été le caniche des politiques libérales européennes il a fallu il a fallu d'abord que Podemos et Esquerda Onida arrivent au point où ils en sont autrement dit c'est en construisant le rapport de force qu'on change la réalité retenez cette leçon si la réalité vous semble changer d'une manière favorable en Espagne ou en Portugal faites-en pareil dans tous les pays c'est-à-dire permettez à nos partis de passer la tête haute et d'être assez puissant pour créer ce rapport de force pourquoi est-ce que je vous interpelle de cette façon c'est parce que l'année 2017 va être une année clé pour le destin de l'Europe premièrement parce qu'à la fin de cette année vous n'en savez rien personne ne vous en a prévenu ni informé la conférence des cinq présidents ça vous dit quelque chose allez en est fort comptons le président de la banque centrale européenne le président de l'eurogroupe le président du conseil de gouvernement le président permanent et le président de la commission vous ne saviez pas qu'il y avait tous ces présidents rien que pour gérer l'Europe politique il y en a trois le président du conseil le président de la commission et le président permanent du conseil je n'en ai pas oublié j'espère trois il y a trois présidents ces cinq personnes-là ont fait une proposition vous n'êtes pas au courant mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui est-ce qui a oublié de vous prévenir ceux qui sont absents aujourd'hui aussi on ne vous a pas dit ces cinq-là vont proposer d'ici à la fin de l'année 2016 une nouvelle organisation de l'Europe et dans un premier temps d'ici à juin prochain accélérer le processus d'intégration c'est pas merveilleux et vous n'étiez pas au courant qu'un tel bienfait allait bientôt vous arriver et ensuite ils vont proposer une nouvelle organisation des traités vous savez ils vont recommencer à proposer de nouveaux traités qui aillent plus loin dans l'intégration de l'Europe qui nous protège et oui en 2017 mes chers amis on ne vous en dira rien vous ne saurez rien jusqu'à la dernière minute comme pour le traité transatlantique qui a commencé en 1996 et avant que je me mette à le dénoncer avec mes camarades que je le mette dans ma plateforme de 2009 et que quelques associations aient le courage en France d'en parler alors que dès qu'on dit le mot Europe tout le monde s'évanouit d'ennui parce que tout le monde sait que c'est un gros mensonge ça va on est au courant c'est bon d'abord personne ne comprend rien je viens de vous parler de cinq présidents la plupart du temps les gens ne comprenaient rien aux institutions européennes et bien à l'époque déjà nous étions si peu à dire attention voici TAFTA qui arrive vous avez vu comme ils sont malins le truc a changé trois fois de nom ça s'appelait grand marché transatlantique puis après ça s'appelait TIPP puis après ça s'appelait TAFTA et demain ils inventeront encore autre chose pour que vous ne sachiez plus où vous en êtes et les pauvres gens qui essayent de s'intéresser n'ont pas une vie entière à consacrer à s'intéresser et à suivre la langue glaireuse qui dégouline des textes européens ils n'ont pas le temps et notre devoir est de faire cette information bref en 2017 l'Europe va à nouveau traiter de son changement de constitution bien est-ce que vous y pouvez quelque chose en principe non vous aurez le droit de vous réjouir d'applaudir la totale liberté d'être d'accord et évidemment celle de présenter des objections à condition qu'elles soient raisonnables et conformes au traité car vous savez que vous avez été 3 millions à demander par pétition que l'on rediscute de TAFTA et la commission a regardé a dit c'est pas de notre compétence au revoir voici la grande conquête démocratique qui nous était présentée le droit de pétition s'est exercé une première fois avec le résultat qu'on pouvait en attendre que tous les naïfs qui y ont cru s'en prennent à leur propre naïveté en 2017 après cela il y aura deux élections décisives décisives parce qu'elles mettent en cause les deux premières puissances économiques de l'Europe l'élection française et l'élection allemande je commence par l'élection allemande je voudrais que vous sachiez une chose et que vous ne l'oubliez jamais la politique allemande est la clé de verrouillage de l'Europe libérale pas parce qu'elle est allemande mais parce que c'est une politique ordo-libérale le peuple allemand a fait preuve d'une capacité de résistance extraordinaire aux tentations xénophobes dans la dernière période vous ne croyez pas que ça va tenir toujours le peuple allemand n'est pas en cause il l'est dans la mesure où il consent à ce qu'une politique strictement conforme aux intérêts de la partie de sa population la plus âgée ait la mieux nantie c'est-à-dire ceux qui vivent par retraite par capitalisation oblige tout le reste de l'Europe à travailler pour eux accumulant des excédents qui sont une honte parce que les excédents des allemands c'est la pauvreté des autres mais je voudrais que vous n'oubliez jamais ceci à cet instant maintenant aujourd'hui la crise européenne pourrait cesser à une condition que le parti social démocrate allemand sorte de la coalition avec la droite et accepte de constituer la majorité alternative qui existe sur les bancs du Bundestag aujourd'hui avec les Verts et les D-Link il existe une majorité alternative qui pourrait mettre en oeuvre une autre politique et c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire et qu'ils préfèrent s'allier avec la droite que tout ça continue de la même manière nous étudierons avec soin la réponse qui est faite à nos camarades de Podemos par le parti socialiste ouvrier espagnol n'oubliez jamais que la théorie du moins pire qui sert en général à élire de tels baudruches se retourne ensuite à la mise en oeuvre du pire que pire nous pensions nous que pire que Sarkozy ça n'existait pas et bien maintenant nous pouvons mettre un nom ça s'appelle Hollande en tout cas en France nous l'avons constaté pour ce qui est de la retraite pour ce qui est des salaires pour ce qui est des conditions de vie pour ce qui est des morts dans la rue il y a pire nos amis des pays de l'Europe de l'Est ils avaient une bonne blague autrefois ils disaient restons optimistes le pire est possible l'année 2017 est donc très importante parce que les deux peuples liés aux deux premières économies vont s'exprimer politiquement alors mes chers amis quel stupeur je ne serai pas long je ne vais pas vous encombrer de nos histoires françaises en plus beaucoup d'entre vous ont des casques sur la tête les traductions de tels imbroglios sont à peu près impossibles mais enfin chacun de nos pays en regorge alors n'est-il pas incroyable que tout le monde soit en campagne dans ce pays plusieurs de droite d'extrême droite de socialiste c'est-à-dire tous les gens qui sont d'accord avec le système de l'Union Européenne peu ou prou et que ceux qui sont contre eux non ils devraient rester les deux pieds dans le même sabot à se regarder qui a la plus jolie cravate qui parle le mieux qui est le plus ébouriffé il faut paraître sympathique qui va le mieux renouveler le spectacle mais la question qui est posée c'est qui va le mieux renouveler les idées et les pratiques si tous ces gens-là incluent Europe Écologie les Verts tous sont d'accord pour les traités budgétaires européens tous pétarades d'allégresse à l'idée d'approfondir ce processus magique qu'est-ce que nous avons à voir en commun ah si nous avons à voir en commun nous sommes supposés appartenir au même code génétique historique et cela nous ferait obligation contre toute autre évidence c'est la gauche celle des beaux quartiers qui trouve merveilleux de pouvoir passer d'un pays à l'autre sans avoir à faire de change grâce à l'euro et d'avoir accès à des prix aussi confortables pour aller passer des vacances en Grèce ou même en Tchéquie vous savez non ceci n'est plus notre camp nous n'avons rien à voir avec ces politiques là nous n'avons à voir qu'avec une seule et unique chose notre communauté d'appartenance aux intérêts du peuple et les intérêts du peuple incarnent l'intérêt général humain c'est précisément par fidélité à notre appartenance à l'idéal de gauche qui a occupé toute notre vie pour beaucoup d'entre nous ici que dorénavant nous disons ça nous sommes du peuple et nous ne voulons être rien d'autre que du peuple et nous méprisons ceux qui veulent être autre chose que du peuple et en parlant de cette manière sans qu'on s'en rende compte nous reprenons les mots de Maximilien Robespierre et de la première et grande révolution dont l'onde de choc n'est pas épuisée mes amis je coucule à présent le forum du plan B devient à partir d'aujourd'hui une conférence permanente nous en sommes tous tombés d'accord elle aura une petite structure de coordination qui va nous permettre de passer le témoin d'un pays à l'autre dans les conditions les meilleures c'est très difficile camarades mes amis d'organiser une chose comme celle-ci il faut prévoir des équipes de traducteurs il faut beaucoup de militants bénévoles nos camarades espagnols ont eu une vision plus grande encore que la nôtre parce que nous nous commencions alors nous ne savons pas bien si ça allait bien se passer comment le faire donc nous avons pensé à une conférence dans laquelle nous n'avons pas ouvert à tout le monde à tout le public les tables rondes nous avons choisi un espace plus restreint parce que nous nous sentions capables de porter un espace restreint et pas d'ouvrir directement nos camarades espagnols a juste titre dit si on réussit cette étape à Paris alors on peut immédiatement voir plus grand et moi je suis d'accord avec ça et ils ont ouvert mais ce qu'ils n'avaient pas prévu je pense c'est qu'à peine ils ont ouvert en une journée toute la liste d'inscription était pleine c'est à dire en une journée il s'est trouvé des milliers d'espagnols pour dire nous sommes intéressés à venir voir et à participer et à donner notre avis des citoyens des citoyennes des gens des mouvements sociaux des syndicats de tous les côtés les gens arrivent vous voyez vous autres les médiacrates si vous vous intéressiez à ce que nous racontons et bien peut-être que des gens s'intéressaient à ce que vous racontez ne serait-ce que pour entendre une voix discordante vous voyez les espagnols ce sont des êtres humains n'est-ce pas ils sont éduqués et bien ça les intéresse en France aussi ça intéresserait des milliers de gens d'assister à une vraie discussion sur ce sujet nos camarades espagnols vont avoir besoin de notre aide et d'abord comme nous-mêmes nous avons besoin de votre aide financière j'espère qu'en sortant vous allez ouvrir vos hérissons pour sortir les sous parce que vraiment ça a coûté cher et c'est dur pour nous et je voudrais saluer d'affection et de fraternité le parti de gauche qui a mis tous ses moyens à notre disposition pour tenir cette conférence dont les militants font le service d'ordre l'organisation de ces deux journées vraiment à vous tous camarades et camarades et vous traducteurs un grand merci de tous les peuples qui sont représentés ici nous sommes des républicains nous sommes des républicains je parle aussi pour mes camarades espagnols qui ne peuvent pas répliquer je m'en charge tout seul c'est à dire que nous ne nous préoccupons pas seulement de savoir ce qui est bon pour chacun d'entre nous mais nous acceptons la règle de la démocratie et dans la démocratie il y a des gens qui viennent ils votent pour ce qui est bon pour eux voilà et puis il y a des gens qui payent pour expliquer ce qui est bon pour eux et donc ils disent et bien si nous avons un gros gâteau il y aura des grosses miettes qui vont vous tomber dessus c'est pas mal non tandis que si nous faisons des petits gâteaux il n'y en aura pas pour tout le monde c'est la vieille doctrine du capitalisme les riches engraissent les pauvres comme chacun peut le constater en se prenant dans la ruche alors nous acceptons parce que nous sommes républicains donc démocrates la loi de la majorité ça nous fend le coeur de voir des fois tant des gens ils nous êtes fous pourquoi vous votez comme ça c'est que vous votez contre vos intérêts vous votez pour des gens qui vont vous couper la gorge vous votez pour des gens qui vous méprisent qui vous piquent qui vous volent qui vous mentent qui vous sautent à pied qui vous déjoins dessus et qui vous disent vous allez gagner le loto dans tous les pays le nombre de millionnaires augmente d'une ou deux personnes et vous n'allez pas nous faire une histoire parce qu'il y en a plusieurs milliers qui eux sont dans la pauvreté enfin je vous ai déjà raconté tout ça nous acceptons mais nous nous pensons d'abord à ce qui est bon pour tous voilà la règle que nous donnons l'intérêt général humain est notre slogan alors à Madrid on va travailler à ça bon pour clore mon discours j'ai prévu de le faire d'une manière un peu lyrique et symbolique d'abord je vais appeler mes camarades espagnols parce que c'est eux qui maintenant portent ça sur leur dos où ai-je mis ma liste pour que vous entendiez de nouveau leur nom voilà alors Marina Albiol si tu veux bien venir à côté de moi Marina est assise devant moi au parlement européen donc je regarde comment elle vote quand j'ai perdu ma feuille Javier Cuso il est reparti je crois Javier il est reparti après Miguel Urban qui est député de Podemos et lui il est assis derrière moi à la place de Pablo Iglesias ensuite Lola Sanchez qui est député espagnol évidemment de Podemos regardez les biens parce que vous en avez pour un moment avec cette génération là on n'a pas travaillé pour rien alors au moment je vais leur passer le témoin je me suis dit comment on peut faire ça d'une manière qui soit un peu symbolique hop voilà ceci est un œillet qui est handmade on m'a mis sur le papier ça veut dire fait à la main je vous dis qui c'est qui me l'a offert oui des camarades russes en ce moment vous savez bon il reste un circuit de vélo qui passe par la Russie mais même ça ils ont coupé bon bref c'est un œillet rouge et pourquoi je prends cet œillet rouge et je peux leur passer comme témoin c'est parce qu'aujourd'hui il y a des élections présidentielles au Portugal et que nos camarades portugais s'ils ne sont pas là aujourd'hui c'est pas qu'ils n'ont pas envie c'est qu'ils sont impliqués jusque là dans la bataille présidentielle et que cet œillet c'est le symbole de la révolution des œillets nous ne nous sommes jamais trompés nous avons toujours été dans le camp de la liberté et nous y restons alors camarades je te passe le témoin merci merci